Musique Bonjour, je vais vous lire une nouvelle extrait d'un livre qui s'appelle Combien de fois je t'aime ? de Serge Joncourt. Alors, elle avait toujours un bon quart d'heure d'avance, non pas vraiment par impatience ni par trop envie de me voir, mais pour une simple question d'horaire. Sa coupure commençait vers 16h ou dans ces eaux-là, pour elle ça n'avait pas de sens de repasser d'abord par la maison et d'en ressortir dix minutes après pour venir me prendre. Alors, elle se plantait là, dans cette rue sans boutique. Elle m'attendait parfois salement, je pense aux jours de pluie ou à tous ceux où il faisait froid. Je ne m'en rends compte que maintenant. Pourtant, j'aurais dû songer au dévouement que ça représente sur tout l'hiver, ce long quart d'heure qu'elle passait seule sur ce bout de trottoir sans le moindre abri. À ce que j'en sais, elle ne bougeait pas. Elle s'adossait à l'arbre mince qu'il y avait là, juste en face de la sortie. Elle fumait une cigarette ou deux en pensant à quoi ? À moi, sans doute. À ce que serait sa vie si je n'étais pas là. À cause de ce travail qu'elle reprendrait tout à l'heure, jusqu'à très tard le soir, elle était habillée très femme. Une jupe noire lui arrivait juste au-dessus des genoux. Elle portait des collants chers, des chaussures élégantes à talons, un chemisier blanc en général, un simple manteau par-dessus en hiver. De toute façon, elle n'avait jamais froid, jamais d'écharpe, le cou nu, toujours offert, sans même une perle bas de gamme. Elle restait là sans se mélanger aux autres. Son caractère la menait à ça, à être un peu en marge. On la disait de son époque, moins pour l'atteindre que pour la résumer. Tout autour, les temps changeaient. Jupes courtes et voitures à ongles droits. Renault 12 et Barbarella. Mais d'élever seul son enfant, sans que ça ait valeur d'emblème, ça lui valait des commentaires. On trouvait ça pas trop normal, un peu bizarre. On se disait bien que ce devait être ça, l'amour moderne. Moi, pendant ce temps-là, deux étages plus hauts dans l'immeuble d'en face, je continuais à verser dans les comptes et les réprimandes. Pour moi, en général, ça se passait mal. Il n'y avait plus qu'une chose qui comptait, ce rendez-vous avec la femme en bas qui m'attendait. Mais de toutes, c'est sûrement elle qui l'aura le plus fait. De moi, elle attendait quoi au juste ? Tout ou pas grand-chose ? Sinon la perspective immédiate de ces deux minceuse heures qu'on passerait ensemble, de ce petit trajet qu'on ferait à pied, en renouvelant toujours les mêmes promesses, en se disant, je crois, toujours à peu près les mêmes choses, avec à chaque fois le même arrêt à la boulangerie pour acheter une pâtisserie devant laquelle je faisais semblant d'hésiter, alors qu'en fin de compte, je prenais systématiquement la même chose. Un éclair au chocolat dans lequel je mordais comme dans une joue. Elle, par contre, ne voulait rien. Elle ne mangeait pas, ou si peu. Elle semblait même ne jamais manger. Elle tenait par une force autre, elle, évidemment. C'était la plus forte, la plus belle, la plus grande, assurément. C'était la plus grande. Chaque fois que sonnait l'heure et qu'on nous répandait le long des couloirs, qu'on dévalait comme des billes jusqu'en bas, je la retrouvais là, un peu en retrait, jamais très loin de l'arbre. Quand elle n'y était pas adossée. Les autres autour d'elle avaient toute l'air de se connaître, de se parler. La mienne, au milieu, ne disait rien. Simplement, elle se distinguait. Elle existait en étant de loin la plus seule. Le regard perdu dans cette direction où elle me repêchait d'un sourire. Il aura fallu un jour une maîtresse pour remarquer ça et me dire sur le ton d'une instruction décisive qu'en matière de génétique, il était une règle qu'un homme était toujours plus grand que la femme qu'il avait fécondée. Le mot m'avait semblé bizarre. Un de plus à ce vocabulaire qui se fait par intuition. Je la retrouvais chaque fois avec plus ou moins en tête ce mot-là, fécondée. L'arbre aussi était toujours là, en se comparant. Elle se tenait près de lui, elle ne s'avançait pas, elle me laissait me rapprocher d'elle. Et plus je m'approchais, plus elle était grande. Je me disais qu'un jour, il me faudrait dépasser ça. Une mère trop grande, est-ce que ça se peut ? Est-ce que dans le fond, tous les enfants ne pensent pas à ça, qu'à cause de la taille, on est dans une relation impossible ? Il est des âges où un mètre soixante-dix, ça a des allures d'intouchable. Ça suppose de tenir haut le bras pour marcher main dans la main avec celle qui vous aime. Qui vous aime, c'est sûr. Elle n'attend que vous, chaque fois. Elle n'a jamais manqué le moindre rendez-vous. Je nous revois avancer dans la rue comme si je nous voyais de face. Petit couple en déséquilibre, elle a le regard déjà tendu vers son travail de ce soir. Elle reprendra à sept heures et ne finira pas avant minuit. Quand elle rentrera, je dormirai déjà. On a tout juste deux heures à nous, toujours les deux mêmes. On y fera toujours plus ou moins les mêmes choses. Elle s'assiera devant moi à la table de la petite cuisine. Elle retiendra son envie de fumer le temps que je prenne mon bol de chocolat. Elle m'écoutera lui répondre à des questions qu'elle n'a même pas franchement envie de poser. Par moments, je sens bien qu'elle me regarde comme un être autre, celui qui était là à ma place, qu'elle reservait tant qu'il lui demandait, mais pas en lait, un insatiable qui voulait tout, mais pas d'enfant. À cet âge-là, je n'arrivais pas à mettre des mots et pourtant, ses regards qu'elle perdait disaient tout. Pour elle, j'étais un peu de cet homme qu'elle avait aimé et en même temps, j'étais la cause qui l'en avait détourné. Sous-titrage Société Radio-Canada